Alors tiens, on retourne à Granby pour parler cette fois de rites funéraires. Je ne sais pas si vous avez vu cette manchette-là aujourd'hui. Les cimetières catholiques vont introduire des codes QR sur les pierres tombales en estrie. Alors un simple scan va maintenant permettre d'accéder à des souvenirs des défunts. Vous voyez, c'est une espèce de petite plaque qui est installée sur la pierre tombale. Louis-Simon Lamontagne est anatologue et propriétaire des résidences funéraires F. Thériault. Monsieur Lamontagne, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Des codes tuaires sur les pierres tombales, c'est aussi la démonstration que même les rites funéraires se modernisent. Oui, ça fait depuis déjà une vingtaine d'années, les rites funéraires changent énormément. On est loin de l'époque où tout le monde était enterré dans des cercueils après une exposition de trois jours. Cette innovation-là, elle a déjà commencé à faire sa place dans le monde. On a vu dans le domaine funéraire, on l'a vu pousser tranquillement. Et c'est la première fois, effectivement, que là, c'est un lancement au Québec. Alors, on met notre téléphone devant la pierre tombale. Et là, on peut tomber sur un récit de vie, sur des photos du défunt. Et puis, ça devient une espèce de mémorial virtuel, si ma compréhension est juste. Exactement, exactement. Et ce qui est très intéressant pour les familles, ce qu'il faut s'assurer aussi, c'est que la plateforme qui va recevoir le contenu numérique ait une certaine pérennité. Parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'une fois que la famille a établi le tout, a construit le tout, eh bien la plateforme ferme ou quoi que ce soit. Donc, ils perdent dans quel que soit ce qu'ils ont mis là. Mais c'est une excellente idée, un excellent produit. Bien, en parlant d'idées puis en parlant de produits, le secteur funéraire, c'est un secteur où chaque année, il y a une nouveauté. La crémation à l'eau, les capsules funéraires qui vous transforment en arbre, les urnes biodégradables, les pierres tombales numériques. Et on se pose la question, est-ce que c'est une façon aussi pour l'industrie d'aller chercher des revenus, de se diversifier et de plaire à la jeune génération? En fait, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher des revenus et se diversifier ou pour la jeune génération. C'est tout simplement d'être à jour à ce qui se fait un peu partout dans le monde et surtout de suivre le marché. Effectivement, comme dans n'importe quel domaine, le monde funéraire évolue, c'est sûr qu'il y a des choses, par exemple, qu'il faut regarder d'un certain oeil. Si on regarde, par exemple, la fameuse urne qui peut devenir un arbre, c'est ce que moi, j'appelle souvent une fausse bonne idée. Parce que l'idée que la personne devienne, que les cendres de la personne se transforment en arbre, est une image qui est magnifique. Mais comme cette urne-là a été développée au Portugal, si on regarde ici au Québec, avec nos hivers, nos températures et aussi les règlements dans les cimetières qui ne permettent pas d'utiliser cette urne-là et de planter un arbre dans un cimetière public, si je peux dire, ça fait en sorte qu'il faut le faire à la maison. Donc, il faut être certain que si on vend à la maison, mais là, est-ce que l'arbre va rester là? C'est pour ça. Est-ce que l'arbre va pousser? Il faut qu'il passe les hivers, la neige. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Et merci de nous en parler. Ça peut être une bonne idée. C'est juste qu'il faut être conscient de comment on l'utilise. Exactement. Vous êtes un passionné du secteur funéraire parce qu'au point, si je ne me trompe pas, d'avoir une collection de corbillards, M. Lamontagne. Alors, vous avez cette connaissance fine et cette passion. Alors, voyez-vous d'autres innovations dans ce secteur-là au cours des prochaines années? Quelque chose qui s'en vient, quelque chose que vous voyez à travers le monde puis qui risque de changer encore une fois l'industrie? Eh bien, comme il y a eu l'aquamation il y a quelques années, il y a d'autres modes de disposition qu'on commence à entendre parler un peu partout dans le monde, comme la résumation qui serait une sorte de façon de traiter le défunt à l'azote liquide pour ensuite qu'il y aurait un certain traitement du défunt pour que ça rentre dans une espèce d'urne qui est à environ quatre fois le format d'une urne qu'on connaît aujourd'hui. Bon, et ces types de dispositions-là, ça va être à suivre. Est-ce que ça va percer? Est-ce que ça va se rendre chez nous? Si on regarde, par exemple, l'aquamation, bon, en 2016, si je ne me trompe pas, il y a eu la première machine, la première aquamation qui a été faite au Québec. Donc l'aquamation, c'est la crémation par l'eau, on dissout le corps dans l'eau. Exactement, exactement. Oui, qui se fait dans une espèce de grosse machine. Est-ce que c'est mieux que la crémation par le feu? Est-ce que c'est pire? Non, c'est juste différent. Effectivement, la crémation par le feu va être plus polluante pour dans l'air, effectivement, parce qu'on s'entend qu'une combustion. L'aquamation va avoir des liquides qui vont être rejetés dans les égouts. Exact. Simplement, il s'en allait à l'usine de traitement. C'est tout simplement différent. Alors, il y aura l'azote éventuellement, signe que le secteur change et se transforme d'année en année. Tout ça est passionnant, on aurait pu en jaser plus longtemps. Ce sera l'occasion de se reparler. Louis-Simon Lamontagne, vous êtes propriétaire des résidences funéraires Eftério. Merci beaucoup. Merci à vous.